C'est une soirée organisée par Survie les Amis de la Terre, et en problématique totale au-dessus des lois pour l'interrogation. Du coup, l'idée de ce soir, c'est de réfléchir, de discuter avec nos deux intervenants, Lui-être Renaud et Alain De Nôtre, que je présenterai un peu après, pour réfléchir à la fois à la liaison entre les multinationales et les États, pour savoir, en gros, l'idée, c'est de poser la question, en prenant notamment le cas de Total, quels contrôles ou non-contrôles ont les États par rapport aux activités des multinationales et de Total en particulier ? Qu'est-ce qui existe pour contrôler ou tenter de contrôler, tenter d'influencer les pratiques de ces multinationales, de ces entreprises ? Quelles sont les limites de ces outils de contrôle ou d'influence ? Du coup, l'idée, c'est que dans un premier temps, on parle donc des liaisons et de la place de l'idéologie des multinationales au sein des États. Puis, dans un second temps, plus des questions de RSE, des normes volontaires et pour montrer en quoi elles sont efficaces ou au contraire pas efficaces du tout. Et comment on est allé à tenter d'avoir des normes contraignantes et comment les entreprises essayent de tout faire pour éviter ces normes contraignantes. Puis, dans un second temps, on parlera plus spécifiquement du cas de Total. Total à la fois au niveau mondial, la place de Total au niveau international, mais aussi, plus spécifiquement au niveau de l'Afrique, vu que c'est la première entreprise africaine pétrolière, tant en termes de distribution que de production. Et plus précisément, vu que c'est sur le projet qu'on comporte ensemble, les Amis la Terre et survie, du cas de Total en Ouganda, et d'une action en justice qu'on a lancée depuis plus d'un an ensemble. Donc, directement, je vais... D'abord, je vais présenter Juliette, même si elle parlera en deuxième. Juliette, donc, Juliette Renaud, qui est responsable de campagne sur la régulation des multinationales aux Amis la Terre France, et qui, notamment, coordonne le projet Total en Ouganda avec qui on travaille, et qui a aussi beaucoup travaillé sur... pour le passage de la loi de devoir de vigilance qu'on a fait passer, et qui a aussi un gros travail au niveau international par rapport à des traités internationaux. Bon, elle vous en parlera plus tard dans la soirée. Et, donc, Alain Deneau, qui est notamment l'auteur de différents ouvrages, dont un sur Total, de quoi Total est-elle la somme, mais aussi de différents ouvrages sur les paradis fiscaux, sur les questions coloniales, et avec qui, bah, tant survie que l'Ami la Terre a, depuis longtemps, pas mal travaillé et interagit avec. Donc, voilà. Directement, Alain, je te laisse la parole. Tu peux te représenter un peu mieux, si tu as besoin, et si tu peux nous parler, donc, ouais, de, en premier temps, de la place de l'idéologie des multinationales au sein des États et des liaisons entre elles. Oui, ben, merci, d'abord, aux Amis de la Terre et à survie pour, non seulement pour cette soirée, mais son engagement dans ce combat inégal entre des citoyennes, des citoyens, d'une part et d'autre part des multinationales. J'ai fait un livre sur Total en apparence, mais, bon, en réalité, mon dessin consistait à travailler sur le statut de la multinationale comme tel, en prenant Total comme exemple. Excusez-moi, je vais m'effacer moi-même. Il m'a semblé, en me penchant sur la structure, l'entité de la multinationale, que nous ne sommes pas outillés pour la pensée. Nous avons une tendance à voir les multinationales comme des entreprises rattachées à un pays et s'affairant dans une filière d'activités spécifiques. Donc, il m'a semblé que cette façon de voir les choses, qui est un peu scolaire, qui est un peu intuitive, ne correspond pas à la réalité. Les multinationales, ce sont, c'est un peu comme le Père Noël, quoi, en droit, elles n'existent pas. C'est la première chose qu'il faut se dire. Les multinationales ne sont pas des sujets de droit, ou très peu. De manière exceptionnelle, la loi française sur le devoir de vigilance a contribué, et je pense que c'est un de ses principaux mérites, à faire des multinationales des sujets de droit. Mais en maintes circonstances, en droit, on ne peut pas considérer la multinationale comme une entité une, comme on peut le faire pour le restaurant familial du coin de la rue ou la boulangerie familiale. Et ce que j'ai voulu faire en travaillant sur Total, c'est citer un cas d'espèce, c'est-à-dire Total l'affirme, pour qu'on ne me reproche pas d'aller chercher, comme ça, des exemples qui faisaient un affaire pour dépeindre un portrait, voilà, multinational, dans un portrait ténébreux. Et le principal constat que j'ai tiré dans ce travail, c'est de considérer que Total comme multinational, mais à titre, encore une fois, strictement exemplaire et emblématique, ne peut pas être défini comme on le fait spontanément dans les cafés, dans les journaux, comme ça, entre soi et soi, comme étant une entreprise pétrolière française. Si on dit, bon, Total, c'est une entreprise pétrolière française, on a tout faux quant à l'usage de ces quatre mots-là. Ces quatre mots-là, ensemble, nous amènent à errer. Et surtout, en ce qui concerne le déterminant une, parce que Total est tout sauf une entreprise, en droit, et c'est ce qui fait sa force. La multinationale, qu'elle soit Total, que ce soit Monsanto, que ce soit Starbucks, que ce soit Microsoft, la multinationale, elle est un réseau d'entités créées dans une multitude de pays. Et en ce sens, je trouve que son nom, son titre est bien choisi. Il nous dit bien ce qu'il en est. Ce sont des entités multinationales, c'est-à-dire qui existent dans plusieurs nations, dans plusieurs législations, dans plusieurs systèmes de droit. Et donc, elles existent de tous les côtés des frontières. C'est comme ça qu'il faut voir se représenter la chose. Et c'est ce qui fait que les multinationales sont, pour reprendre une image d'un roman de Marcel Aimé, ce sont des passe-murailles. Ce sont des entités qui ne connaissent pas les frontières puisqu'elles sont présentes de tous les côtés des frontières. Et elles y sont présentes sous une forme réfractée. Une multinationale, souvent, on va les présenter à juste titre aussi comme des groupes, parce que ce sont des groupes d'entités qui sont autonomes en droit. Elles sont indépendantes les unes des autres, qui peuvent, entre elles, faire des affaires, s'envoyer des factures, se prêter de l'argent avec intérêt, et même se poursuivre en justice s'il y a quelques sens à faire cela. Donc, si vous prenez Total, par exemple, Total, ce n'est pas une entité, c'est 1000 entités dans 130 pays. Et on peut voir, on peut tout de suite comprendre dans un premier temps, le pouvoir que tire une société multinationale de ce statut, c'est qu'elle est, du point de vue des États, je le présente comme ça, des tentacules sans pieuvre. C'est-à-dire que multinationale, c'est une entité qui a créé, c'est une structure, pardon, c'est un groupe, un réseau d'entités dont toutes les entités dépendent d'un droit particulier. Donc, la filiale allemande ou les filiales allemandes de Total en Allemagne répondent du droit allemand, en Espagne, du droit espagnol, en Arabie saoudite, du droit de la législation en question, même chose en Iran, en Irak, au Myanmar, au Brésil, au Canada, au Royaume-Uni, et ainsi de suite. Donc, chaque entité répond du droit du pays en question, et chaque entité est perçue dans notre tradition juridique comme étant indépendante des autres. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les législateurs et aussi les juridictions, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire de différents États que j'ai mentionnés, peuvent, à la rigueur, légiférer sur ce que fait l'entité, peuvent considérer ce que fait l'entité sur son territoire, mais ne peuvent jamais légiférer sur ce que fait l'ensemble du groupe à l'échelle sur laquelle elle se déploie, c'est-à-dire le monde, la mondialisation financière. Et donc, à cette échelle-là, à cette échelle mondiale, la multinationale ne rencontre pas de contre-pouvoir. Elle peut peser de tout son poids, pays par pays, pour obtenir des contrats, pour procéder à des investissements, si elle le souhaite, et éventuellement pour participer indirectement à des campagnes électorales ou peser sur le cours historique des choses, financer, qui sait, des seigneurs de guerre ici ou là, faire des représentations de tout genre, faire ce qu'on pourrait appeler de la philanthropie, entre guillemets, financer même des services publics, ainsi de suite. Donc, elle peut agir comme pouvoir dans tous les États où elle peut peser de tout son poids, sans qu'en retour, les législations puissent, elles, légiférer ou juger l'entreprise sur la base de son activité globale. La République française, par exemple, ne peut pas statuer sur ce que ça peut être en Afrique Saoudite ou au Yémen, ou très peu, seulement dans des conditions maintenant extrêmes. Donc, c'est un des points, je pourrais revenir tout à l'heure, qui me semble le plus important. Ensuite, ce serait le problème, forcément, de rattacher les entreprises à un pays, puisqu'agissant à l'échelle internationale, elles n'ont, au fond, pour seule autorité de tutelle que leur actionnariat. Chaque entité doit composer avec la législation où elle se trouve. Plusieurs de ces législations sont ultra permissives, je veux dire, être confronté au droit fiscal des Bermudes, c'est une sinecure. Bon, être confronté au droit de la personne en Arabie Saoudite, ce n'est pas ce qui terrifie un chef d'entreprise. Être confronté, bon, aux politiques environnementales de la province de l'Alberta au Canada en ce qui concerne l'exploitation du pétrole issu des sables bitumineux, ce n'est pas non plus une embûche. Bon, ainsi de suite. Donc, on est continuellement, au fond, en train de, comme conseil d'administration de l'Université Nationale, en train de coordonner des entités qui agissent dans des législations qu'on a choisies souvent pour leur caractère permissif quant à tel ou tel aspect de son activité, sans donc rencontrer de contre-pouvoirs. Et c'est, au fond, le conseil d'administration coordonne ces entités-là qui ont produit à la fin d'un exercice financier annuel un rapport d'activité qui est la somme de ce que les entités du groupe ont généré en termes de bénéfices, par exemple. Cela n'en fait pas pour autant des entités qui sont soumises à un encadrement national, législatif. Par exemple, si vous prenez Total, à mon sens, Total n'est pas une entreprise française. Elle a certes son siège social à la Défense, mais son actionnariat est très diversifié à l'échelle internationale depuis une vingtaine d'années. Et donc, je regarde les chiffres les plus récents que j'ai, ils ne sont pas tout à fait à jour. Mais si vous prenez, par exemple, le pourcentage d'actions des investisseurs institutionnels qui sont les plus puissants dans l'administration d'une multinationale, c'est seulement 16 % des actions de ce type qui sont détenues en France. Le principal actionnaire de Total, même si Total n'a pas comme tel d'actionnaire de référence, c'est BlackRock, le fameux fonds d'investissement américain. Et on a non loin de là, même si la part est moins grande que jadis, c'est le tandem des familles frères de Belgique et des marais du Canada. Vous avez sinon, vous avez des actionnaires qui proviennent de Suède, du Royaume-Uni, de différents pays, y compris des paradis fiscaux. Donc, l'entreprise, en fait, elle relève d'aucune logique nationale. Elle appartient à ses actionnariats et elle agit en fonction de son actionnariat par rapport à des critères de performance, de rentabilité. S'il faut fermer, on le voit tous les ans, s'il faut fermer pour restreindre l'activité de raffinerie en France pour créer d'autres infrastructures plus adaptées à des techniques de pointe en Arabie saoudite ou en Asie, on le fera parce qu'on ne se pense pas en fonction d'un pays. Enfin, je finis là-dessus plus rapidement, j'y reviendrai tout à l'heure, mais les entreprises multinationales sont difficilement assimilables à une filière d'activités spécifiques. Contrairement à ce qui les caractérisait, il y a un ou deux. Je veux dire, aujourd'hui, une entreprise peut très bien vendre des armes, être active dans le domaine des médias, vendre des saucisses en même temps, être bon, je veux dire, avoir toutes sortes d'activités diversifiées au possible en ce qui concerne notre total. Il est clair qu'elle se présente ou elle est présentée à juste titre aujourd'hui comme une énergéticienne, c'est-à-dire une entité qui s'intéresse aux énergies et pas seulement au pétrole, même si elle continue d'être radicalement engagée dans l'exploitation pétrolière malgré tout ce qu'on sait en termes de confiance néfaste de cette filière d'activité aujourd'hui. Mais en plus, elle investit massivement dans le domaine du gaz et notamment de l'exploitation du gaz selon des modes non conventionnels, mais aussi toute une série d'activités regroupées dans un secteur appelé, dans le texte, « Gas Renewables and Power » parce qu'on en chine totale, maintenant on parle anglais, puisque ce n'est plus une société française et cela devrait représenter selon les objectifs du groupe en 2035 20% du chiffre d'affaires de bénéfices et là on a là tout ce qui concerne le secteur éolien, les batteries de pointe, les panneaux photovoltaïques, la production d'électricité notamment à partir du gaz naturel, le gaz comme carburant, on a toute une synthèse de filières qui n'ont plus à voir avec le pétrole et Total peut aussi être vu comme un investisseur tout simplement sur un plan financier. Et je veux dire, je conclue là-dessus sur ce premier bloc là très rapidement que l'entité totale, la multinationale totale par la force des choses doit être vue non plus seulement comme une entreprise, une société qui a des associés et qui entreprend des activités dans un domaine précis, mais plutôt comme un pouvoir. Une multinationale est aujourd'hui un pouvoir, c'est un pouvoir qui a un rapport particulier à la loi, qui a un rapport particulier à l'exercice du pouvoir. On ne saurait confondre le pouvoir souverain que constitue la multinationale à celui d'un État. il faut développer un nouveau concept et des nouveaux critères pour apprécier ce en quoi la multinationale aujourd'hui est un pouvoir, mais elle est bel et bien un pouvoir qui pèse sur le cours historique des choses, prend des décisions qui produisent des effets historiques à de très très grandes échelles qui sont capables de se représenter auprès des décideurs publics comme des homologues, c'est-à-dire des souverains, et qu'on doit recevoir comme telle et reconnaître comme telle de toutes sortes de façons. Et c'est cette idée que Total n'est pas une entreprise pétrolière française, mais plutôt une myriade d'entités indépendantes des endroits, apatrides, polyvalentes et puissante qu'on doit aborder ce qu'elle est de la même manière qu'on peut le faire pour une grande société dans le domaine de l'armement, de l'agroalimentaire, de la pharmacologie ou du divertissement. Merci beaucoup Alain. Pas mal d'idées que tu as développées, je ne suis pas toujours d'accord, donc on aura le temps d'en discuter tout à la fin. Dans un second temps, Juliette, est-ce que tu peux nous parler de ton côté des questions des normes volontaires et de tout ce qu'il y a autour de la RSE, toutes les limites qu'il y a par rapport à ça, tu fais notamment de ce qu'a expliqué Alain sur le côté de l'aspect d'entités multiples au niveau international et du coup qu'est-ce qui fait que ces normes volontaires ne fonctionnent pas et comment on est arrivé petit à petit à des normes plus contraignantes notamment avec la loi de devoir de vigilance et donc voilà. Merci. Bonsoir tout le monde. Juliette Renaud des Amis de la Terre. Moi, je travaille sur la question du pouvoir et d'impunité des multinationales. C'était une très bonne transition. Merci Alain de terminer sur la question du pouvoir des multinationales parce que c'est par ça que je voulais un peu plus commencer et je travaille plus particulièrement même avant d'être aux aminataires sur la question du secteur extractif donc les entreprises minières, pétrolières et gazières et donc Alian à la fois travaille directement avec les communautés qui sont mobilisées et affectées sur le terrain et travaille on va dire aussi de tenter de réformer, d'influencer et de changer les lois que ce soit au niveau français et aussi au niveau européen et onusien donc je pourrais vous en parler et donc là je voulais vous parler plus particulièrement de comment se manifeste ce pouvoir des multinationales et notamment comment est-ce qu'elles utilisent le mythe de l'autorégulation et de ce qu'on appelle la RSE donc la responsabilité sociale des entreprises en fait comme un outil politique en lui-même donc cette RSE cette responsabilité sociale elle est développée comme outil au niveau local quand une entreprise veut s'implanter et notamment pour des méga-projets qui vont complètement changer l'économie locale donc comme peut être un projet pétrolier mais on peut avoir d'autres exemples et donc là les entreprises vont développer tout ce qu'elles appellent leurs activités philanthropiques donc elles vont aller financer les écoles donner de l'argent aux hôpitaux au niveau local aux différentes entités essayer d'aller séduire aussi les élus locaux etc. pour essayer de développer ce qu'elles appellent l'acceptabilité sociale de leurs projets donc elles vont arriver avec bien sûr souvent des grandes promesses d'emplois de progrès économiques et de progrès social qu'elles vont apporter souvent dans des zones qui peuvent être des zones reculées ou déjà affectées par des taux de pauvreté ou de chômage élevés et cette recherche d'acceptabilité sociale c'est surtout en fait recherche d'essayer de mettre sous silence toutes les critiques possibles à leurs projets donc il y a une dizaine d'années moi j'habitais en Argentine et je travaillais en soutien aux communautés qui étaient mobilisées contre les mégaprojets miniers et je me rappellerai toujours de l'exemple d'une entreprise minière qui avait donc lancé son mégaprojet dans tout de suite une mine de cuivre dans les premières c'était une filiale d'Extrata qui est une entreprise suisse qui après a fonctionné aussi avec Glencore et dans les premières années on a eu tout de suite une augmentation des taux de maladies respiratoires et de cancers notamment chez les enfants quand elles venaient de s'implanter donc l'hôpital a commencé à des médecins à alerter et après qu'est-ce qui s'est passé l'entreprise a financé l'hôpital régional et donc l'hôpital n'a plus jamais publié de statistiques sur ces maladies respiratoires et autres maladies alors que le constat était empêré d'année en année et ça cet exemple bon là je vous parle d'un exemple en Argentine on peut se dire dans une zone rurale reculée très pauvre etc mais cet exemple je l'ai vu aussi en France on peut regarder du côté de Bure et je ne sais pas si vous connaissez le projet d'enfouissement de déchets nucléaires dans l'est de la France et là on a aussi la même chose une entreprise qui a une main mise sur un territoire et sur toutes les collectivités locales etc et qui du coup a acheté le silence on a les opposants qui peuvent être contrôlés par l'État et là on a un exemple client dans le cas de Bure avec la criminalisation etc des opposants donc on peut avoir des alliances aussi entre du coup l'État et les multinationales donc ça c'est au niveau local après l'autre chose qu'elle a le plus au niveau je dirais national pour essayer d'éviter que les États adoptent des lois qui contrôlent réellement les activités c'est que les entreprises vont essayer de faire croire qu'il n'y a pas besoin puisqu'en fait elles s'autorégulent donc elles ont des normes volontaires elles ont des chartes éthiques elles ont des engagements elles font aussi croire qu'elles sont partie de la solution donc notamment on a tout ce qui est du côté des entreprises énergéticiennes après avoir passé par une période de négation du changement climatique de après dire ben non en fait oui ok il y a un changement climatique mais c'est nous aussi qui allons apporter la solution au problème alors que c'est eux qui vont créer et qui ont contribué de l'alimenter et du coup cette autorégulation et ces normes volontaires vont donner une belle image aux entreprises et empêcher l'émergence des normes contraignantes en disant ben voilà les entreprises le font d'elles-mêmes donc il n'y a pas besoin pourquoi est-ce qu'on va aller dans la contrainte la sanction etc regardez et donc souvent les états vont retarder cette adoption ce lobbying cette forme de lobbying finalement en disant ben voilà il faut qu'on laisse le temps d'abord à voir si les entreprises font ce qu'elles nous disent qu'elles vont faire et quand on critique du côté de la société civile sur ce qui est fait donc nous par exemple aux Aminataire on avait pendant une dizaine d'années on faisait chaque année les prix on organisait les prix Pinocchio du développement durable donc développement durable qui est une autre une autre technique aussi c'est de se réapproprier les mots et de leur changer leur sens et du coup on montrait le décalage qu'il y avait entre les beaux discours des mythes nationales et la réalité sur le terrain et donc l'insuffisance des normes volontaires et la nécessité d'adopter des normes contraignantes et ce qu'on peut avoir aussi comme exemple d'autorégulation c'est tout ce qui s'est développé dans les années 90 et 2000 par exemple comme la table ronde pour l'huile de palme responsable l'huile de palme durable pardon ou la table ronde pour le soja responsable donc là c'est des entreprises qui vont s'allier souvent à certaines ONG qui croient aussi dans ces démarches volontaires mais qui vont quelque part servir de caution à ces entreprises et dire ben voilà nous on se réunit on a compris il y a des problèmes de déforestation par exemple liés à l'huile de palme on va se mettre ensemble et on va s'auto-certifier et donc voilà on va mettre le tampon huile de palme durable alors qu'après quand on regarde de près et ça nos amis de la Terre quand je dis amis de la Terre c'est au niveau international parce qu'on est une fédération avec des groupes dans pas mal de pays et notamment en Indonésie où il y a toute cette exploitation d'huile de palme et aussi dans différents autres pays comme Nigeria etc. où il y avait aussi de l'huile de palme on a pu montrer comment de l'huile de palme certifiée durable était en fait continuée à causer des déforestations il y avait de l'exploitation aussi d'enfants de violation des droits des travailleurs après il y a aussi Amnesty par exemple qui a sorti des rapports sur le sujet mais pendant ce temps-là on croit que voilà on a le consommateur aussi va avoir huile de palme durable donc voilà on est rassuré et c'est pas seulement l'autre en parallèle ce que font aussi les entreprises et ce qui s'est développé aussi beaucoup plus à partir des années 80 c'est comment les entreprises multinationales les lobbies industriels vont s'immiscer se légitimer comme des acteurs politiques et donc s'immiscer prendre part directement dans les processus de décision politique donc là on n'est plus dans l'autorégulation en termes de elles se régulent par elles-mêmes avec leurs chartes éthiques ou leurs engagements mais on est vraiment dans les entreprises participent à l'élaboration des lois qui sont censées après les contrôler donc quand on dit ça n'importe qui verrait tout de suite le conflit d'intérêt qui existe parce que forcément elles leur intérêt ça va être quoi d'essayer de faire que la législation en question ne soit jamais adoptée ou en tout cas que son contenu soit le plus faible possible et le moins contraignant et donc ne remettre pas en cause leur profit donc en fait les multinationales vont aussi commencer à fixer l'agenda politique et fixer de quel sujet on va parler ou non et donc ça on le voit beaucoup aussi dans les négociations internationales sur le climat comment elles vont par exemple essayer de légitimer des mécanismes de marché comme les marchés carbone ou la compensation carbone pour apporter une solution en soi-disant au changement climatique alors que c'est pour elles voir comment continuer de profiter aussi de tirer du profit de ces batailles et surtout détourner des vrais outils qui permettraient des vraies mesures qui nous permettraient de lutter ici contre le changement climatique et il y a aussi des espaces officiels du coup dans lesquels les entreprises partissent suite donc j'ai parlé des négociations sur le climat mais on a aussi une série de ce qu'on appelle l'espace multipartiprenante qui sont beaucoup devenus à la mode et encore plus là avec le gouvernement actuel et donc le gouvernement va créer des espaces donc il a créé en France notamment la plateforme MRSE auquel on a participé un tout petit peu aux aminataires avant de se retirer on a voulu essayer de faire un claquement de porte général avec les autres associations mais on a un peu trop attendu que tout le monde ait le courage de quitter donc finalement on l'a quitté juste avec Actionnet PopSolidaire après avoir attendu cet espoir d'élan général de la société civile parce que du coup c'est un espace on va réunir dans la même entité les syndicats de travailleurs les syndicats patronaux les organisations de défense des droits humains ou de défense de l'environnement et souvent des représentants de l'État mais qui se placent un petit peu en arbitre entre tout ce monde en leur demandant en nous demandant de rechercher un consensus qui est bien sûr complètement illusoire parce qu'imaginer entre le MEDEF et les aminataires c'est pas très facile de trouver des points d'accord et donc on va essayer de rechercher un consensus qui forcément soit n'existe pas donc on fait des discussions qui n'aboutissent jamais à rien soit qui va aboutir à quelque chose de complètement mou ou sinon une liste finalement de dissensus qui apparaissent et pendant ce temps-là l'État se décharge en disant bah oui moi je n'agis pas parce que j'attends la vie de tel ou tel espace et donc ça décharge l'État de son rôle de régulateur et ces espaces ça nie complètement les conflits d'intérêts intrinsèques c'est-à-dire qu'encore une fois on a les entités elles-mêmes qu'on doit réguler qui sont à la table de l'élaboration des politiques et ça nie aussi les différences les astimétries qui existent en termes de moyens humains et financiers qui existent pour pouvoir ne serait-ce que participer à ces espaces c'est-à-dire qu'une seule personne dans une association va suivre je ne sais combien de sujets pendant que du côté du Medef ou de la FEB qui est un autre lobby patronal qui est moins connu mais très puissant ils vont avoir 12 personnes pour suivre et l'autre chose c'est que dans ces espaces et plus généralement au niveau de l'État on a une valorisation de la parole du secteur privé en disant bah eux c'est quand même les entreprises c'est eux qui savent le mieux parce que c'est eux qui le vivent et donc on va faire plus confiance à l'expertise du secteur privé plutôt que quand ils nous disent par exemple telle loi va tuer l'emploi va tuer notre contemplativité etc et alors ils l'affirment comme un argument d'autorité sans rien prouver et par contre quand la société civile va montrer sa contre-expertive etc ils vont dire bah oui mais vous vous n'êtes pas légitime vous êtes des petits rigolos enfin voilà donc on discrédite la parole de la société civile et encore plus si on parle de la parole des communautés affectées des travailleurs directement affectés qui n'ont même pas accès à ces espaces de décision qui pourtant les concernent directement et on l'a vu je vais peut-être pas trop mais après si vous avez des questions je pourrais développer on l'a vu aussi concrètement cette année avec la gestion de la crise du coronavirus donc aux aminataires on a fait une enquête j'ai fait une enquête avec l'observatoire des multinationales sur le lobbying pendant la période du premier confinement au début de la crise qu'on a appelé lobbying l'épidémie cachée et donc là on voit comment le lobbying s'est encore plus renforcé donc plus d'opacité et un accès encore plus privilégié des lobbys industriels aux décideurs ils étaient directement invités dans les cellules de crise et on fait encore confiance à l'expertise du secteur privé des lobbys pharmaceutiques etc. pour nous sortir de cette crise alors que c'est aussi cette crise et cette comment l'État a été vidé de sa propre expertise en supprimant des postes de fonctionnaires dans les ministères etc. en fonctionnement en supprimant aussi tout ce qui existe en termes d'accès à de l'expertise indépendante pour les députés etc. et donc on se retrouve désarmé maintenant quand on doit faire face à de telles crises et on a eu aussi la même chose pour un peu boucler revenir à ce que je disais au début tout un discours des entreprises qui vont dire nous on est là on a bien conscience de cette crise et on est là on va apporter la solution on fait partie de l'effort national alors que par derrière ce qu'elles essayaient c'était d'une part de recycler leur lobbying pour remettre à la sauce Covid leur demande de dérégulation en termes de législation sociale et environnementale et bien sûr de droit des travailleurs au nom de la crise et par ailleurs de se légitimer et donc de pouvoir avoir accès à tout l'argent des plans de relance donc voilà donc face à ça nous on se mobilise sur pas mal de fronts pour essayer d'obtenir des régulations contraignantes des activités des entreprises et notamment pour lutter contre l'impunité des multinationales qui donc commettent comme disait Alain en fait c'est des entités c'est pas une multinationale on a la maison mère ici en France mais elle profite de sa myriade de filiales et sous-traitants un petit peu partout dans le monde pour échapper à leur responsabilité juridique pour profiter des différences de législation et de solidité aussi des institutions dans différents états pour commettre des violations des droits humains détruire l'environnement sans que jamais personne puisse venir leur demander des comptes devant un tribunal donc on s'est mobilisé avec pas mal d'autres associations et de syndicats depuis un grand nombre d'années et puis on a eu une fenêtre qui s'est ouverte en 2012 avec l'élection de François Hollande puisqu'on avait obtenu déjà pendant sa campagne électorale qui s'engage à faire passer une loi qui reconnaisse la responsabilité légale des maisons-mères des multinationales sur les activités de leurs filiales et sous-traitants à l'étranger et donc après on a eu cette fenêtre de 5 ans qui s'est ouverte je vais vous la faire courte mais on a passé les 5 ans entiers à se battre pour d'abord avoir une proposition de loi qui a été déposée dès 2013 après le drame du Rana Plaza au Bangladesh qui a été un élément de déclencheur politique mais qui après a mis plus de 3 ans 3 mois et je ne sais plus combien c'est le nombre de jours pour être finalement adopté parce qu'on a eu toute une bataille contre les lobbies et donc cette loi c'est la loi sur le devoir de vigilance et multinationale qui malheureusement a été pas mal affaiblie par cette bataille contre les lobbies j'en reparlerai pour vous dire un peu les choses qu'on a perdues et contre lesquelles on doit continuer de se battre aujourd'hui mais ça reste la première loi au niveau international qui a été adoptée et qui refait une connexion entre les maisons-mères ou ce qu'on appelle les sociétés zoneuses d'ordre donc les maisons-mères et leurs filiales ou sociétés zoneurs d'ordre et sous-traitants et fournisseurs donc selon cette loi les maisons-mères et sociétés zoneurs d'ordre ici en France doivent prévenir les violations aux droits humains et dommages environnementaux que peuvent causer leurs profs d'activité mais aussi celles de leurs filiales et sous-traitants et fournisseurs en France et dans le monde et donc cette loi a deux mécanismes judiciaires pour pouvoir aller rechercher la responsabilité d'entreprise essayer de les contraindre à mettre en place ces mesures de prévention et par ailleurs essayer d'obtenir d'engager la responsabilité civile d'entreprise et d'obtenir une réparation une compensation pour les victimes une fois que si une violation a déjà eu lieu mais du coup je vous en dirai un petit peu plus après avec le cas de Total Ouganda Merci Et du coup pour la plus ciblée Total avant de parler du cas de Total en Ouganda et de ses activités Alain tu as fait un gros travail sur Total sur l'ensemble de ses activités aussi au niveau mondial à la fois sur la jeunesse de Total d'où ça vient mais ouais différents types d'activités est-ce que tu pourrais nous faire une sorte de portrait de cette entreprise au niveau mondial pour savoir aussi de quoi on parle en termes de ouais plus spécifiquement quand on pense à Total dans le monde ça représente quoi ça veut dire quoi c'est quoi les types de pratiques historiquement et actuellement de cette entreprise enfin de ce groupe d'entreprise oui c'est difficile de faire un peu de mots mais je vais je vais m'y essayer en cependant en me permettant de revenir sur des éléments qu'a avancé Juliette fort justement je voudrais simplement préciser que toute cette culture j'ai envie de dire post-politique que Juliette a décrite porte le nom de gouvernance et la gouvernance contrairement à ce qu'on peut peut-être intuitionner d'ordinaire n'est pas un synonyme de la politique ou de la gestion c'est son contraire en tout cas c'est son régime successif la gouvernance qu'est-ce que c'est ce sont des règles de gestion qui ont d'abord prévalu dans l'entreprise privée qui sont aujourd'hui appliquées à tous les secteurs d'activité au-delà de la seule entité privée et cette approche de la gouvernance qui consiste en la mise en relation d'acteurs sociaux sur la base d'une concertation autour de autour de consensus entre acteurs inégaux par rapport à des projets qui sont mis en avant par les plus puissants relèvent d'une culture de gestion qui est contraire à la vie publique telle qu'on l'a conçue auparavant quand il s'agissait de parler de politique de citoyenneté de projet de société de lutte de classe et quoi encore aujourd'hui on parle d'acceptabilité sociale de partie prenante d'intérêt et quoi encore dans une logique qui consiste à réduire toute réalité sociale aux notions de l'entreprise privée et les normes volontaires dans toute cette constellation de termes et de pratiques constituent aussi du point de vue des pouvoirs publics mais peut-être aussi de la citoyenneté une abdication par rapport au pouvoir des multinationales dont je parlais tout à l'heure c'est-à-dire que lorsqu'on en est à dire à des entités puissantes qui sont actives dans le domaine du pétrole de la pharmacologie de la culture de l'agroalimentaire qu'on est à leur dire bon on sait que vous êtes tellement puissantes qu'on n'arrive pas convenablement à vous encadrer il n'y a pas de contre-pouvoir au moins contrôlez-vous vous-même au moins tâchez de vous restreindre parce qu'on est on se résout on se résigne à compter sur vous pour que vous vous conteniez étant donné qu'il n'y a plus de façon extérieure à vous-même de le faire évidemment qu'on le fait strictement par rapport à des instances qui sont plus puissantes que soi vous n'imaginez pas un état aujourd'hui dire à ses automobilistes bon roulez à la vitesse que vous voulez puis soyez raisonnable peut-être en Allemagne mais c'est tout on n'imagine pas une agence sociale ou un état dire bon payez en impôts ce qui vous semble devoir être payé soyez raisonnable puis on composera avec ça on voit bien que lorsqu'on nabdique sur le plan des contraintes c'est parce qu'on est face à plus puissant que soi et les entreprises sont multinationales se présentent comme telles et sont reconnues comme telles et ce qui m'a intéressé de Total c'est de voir qu'elle était effectivement un pouvoir qui continuellement se présente comme une force parallèle à l'état capable de faire d'agir sur le terrain de l'état et pas simplement de pratiquer un métier comme on dit avec une fausse modestie ahurissante quand on fait de la communication chez les gens de Total le pouvoir d'un souverain d'une multinationale qu'est-ce que c'est c'est d'abord pouvoir se livrer à un exercice diplomatique ni plus ni moins comme le fait un état vous vous rappellerez peut-être que quand Christophe de Margerie est décédé on a dit qu'il était plus puissant que Kédorsé ça veut dire s'interposer entre des états qui sont en tension ça veut dire participer à la COP21 et peser tout son poids du point de vue des relations publiques pour dans le cadre d'un traité sur le climat ça veut dire être reçu par Vladimir Poutine à la manière d'un chef d'état et dire à la fin dans un communiqué de presse émis par le Kremlin Total est la plus principale société française et quand Total parle c'est la France qui parle c'est se permettre des écarts comme ça c'est aussi se présenter comme un acteur politique capable d'investir dans la culture dans les affaires sociales dans la vie économique des régions être capable aussi de développer des services des universités et pour les écoles par exemple il y a une filiale de Total qui s'appelle Total professeur associé qui fournit des professeurs et de l'expertise aux universités du monde pour les amener à présenter à leurs étudiants un contenu et des projets de recherche qui sont conformes aux attentes de l'industrie et c'est évidemment le lobbying comme en a parlé Juliette et le lobbying ce n'est pas seulement faire pression sur les élus le lobbying quand on l'étudie et qu'on voit comment fonctionnent les firmes de lobbying c'est aussi faire pression sur la société elle-même c'est-à-dire sur nous tous ce ne sont pas seulement les décideurs publics qui font l'objet du lobbying ce sont les gens les gens qui par le biais d'un expert qui intervient dans une commission parlementaire ou sur un plateau de télévision ou dans je ne sais quel cadre susceptible d'être influent socialement qui créent un climat on peut jouer parfois sur des conjonctures soutenir des manifestations ainsi de suite mobiliser la presse sur un sujet quelconque pour socialement créer un climat qui va amener les décideurs publics à aller dans un certain sens puisqu'on aura conditionné l'opinion à le faire et ça je le dis sans qu'on soit dans un délire complotiste parce que ça peut échouer évidemment mais ce sont des moyens fort spécifiques et topique qui sont mis en oeuvre très souvent pour mettre sous pression tout un peuple je vous réfère aux travaux notamment de Bernard Lecherbonnier là-dessus et ce qui m'a intéressé en travaillant sur Total c'est au fond de commencer par l'analyse de discours c'est-à-dire qu'est-ce que nous disent les responsables de Total à commencer par les PDG successifs quand ils sont confrontés à des enjeux troublants dans l'histoire de Total ça peut être la participation de la firme à une guerre civile au Congo Brazzaville ça peut être le travail forcé des enfants au Myanmar ça peut être un engagement dans l'Afrique du Sud de l'apartheid ça peut être la fixation des cours en France dans le domaine de la distribution des produits pétroliers au détail ça peut être un engagement controversé dans l'exploitation du pétrole des sables bitumineux de l'Alberta qu'est-ce qu'on dit il y a en quelque sorte trois types de réponses selon les cas qui surgissent ce que nous disent les PDG de Total ce qu'on fait c'est légal ce qui est passé appartient au passé ne nous dérangez pas avec le passé le passé est révolu le passé est passé et enfin nous ne faisons pas de politique ça ça revient tout le temps c'est des constantes j'ai voulu comprendre que ce que vous voulez dire c'est des constantes à commencer par cette phrase voulant que ce que fait la firme est légal c'est toujours légal bon on est toujours dans le domaine du droit et moi j'ai pas voulu contester cette assertion là voulant que la firme agisse sur le plan de la légalité j'ai plutôt voulu l'admettre et le comprendre je voulais comprendre ce que ça veut dire exploiter légalement des enfants sous une forme forcée qu'est-ce que ça veut dire profiter légalement du bombardement d'un pays qu'est-ce que ça veut dire fixer légalement les cours sur un marché qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que une multinationale en quelque sorte ça a été ma façon de le résumer arrive étant donné sa puissance étant donné son pouvoir ramifié étant donné ses tentacules étant donné ses étages d'avocats qui travaillent pour elle ça veut dire se jouer du droit une multinationale arrive à se jouer du droit c'est une expression un peu générique qui veut dire beaucoup de choses se jouer du droit ça peut être déjà bénéficier du soutien d'un état complice c'est-à-dire si le Royaume-Uni et la France bombardent la Libye au prétexte d'aider un groupuscule de résistants dans un village mais au passage Tadon a renversé un dictateur et a attribué à Total une part formidable d'un marché où elle était absolument inexistante avant c'est forcément légal puisque c'est l'État qui a rendu possible ce coup de force si au Myanmar on est visé par des allégations soutenues de bon par rapport à l'entité à laquelle on appartient et dont on est l'acteur principal de travail forcé pour la construction d'un gazoduc mais que quand vient le temps de procéder à des poursuites judiciaires on se rend compte qu'il y a un vide juridique dans la loi française ou que le parquet devient passif et inexistant on comprend que c'est une façon de se jouer de la loi que de profiter de la complicité d'un État par sa passivité dans le rôle qu'il a quand on vient le temps d'intenter des poursuites sur un plan juridique criminel ou qu'il a les compétences pour aller voir dans les subtilités de la loi où sont les cachés où sont les dysfonctionnements c'est aussi un détournement du sens vous vous rappelez peut-être qu'en 1928 la France avait fait face à un phénomène de dumping entre sociétés pétrolières pour s'arracher des parts de marché donc elle a en quelque sorte établi des planchers selon les différents acteurs dans le secteur pétrolier dans le domaine de la distribution en particulier en France et les entreprises pétrolières pendant des décennies si ce n'est pas encore le cas mais en tous les cas pendant des décennies on fait semblant de penser que cette loi-là les autorisait eux sous la forme d'un cartel à fixer les cours et il y avait une commission dans les années 70 à l'époque du mandat de Valéry Giscard d'Estaing présidé par le député gaulliste Schwartz qui avait révélé toute l'affaire un autre cas que j'arrête mais il y en a c'est pour vous montrer toutes les tactiques juridiques qui sont à l'oeuvre pour se jouer du droit quand on est puissant une autre tactique c'est évidemment ce démembrement du groupe sous la forme d'un réseau de filial dont je parlais tout à l'heure la loi sur le devoir de vigilance marque une avance formidable dans la mesure où elle force la reconnaissance de l'entité multinationale comme sujet de droit ce qui est tout à fait nouveau mais c'est encore par rapport à des cas extrêmes c'est pas sur la base sur une base au fond régulière et il faut aussi voir que la France est un des rares pays à avoir aujourd'hui une législation de ce type je me suis intéressé au cas de la filiale de Shell au Nigeria qui a été poursuivie aux Pays-Bas aussi par rapport à Total parce que Total possède 10% des parts de cette filiale de Shell ce qui est considérable puisque Shell est le principal pays la principale entité active au Nigeria dans le secteur pétrolier et je passe les détails mais une juge a reconnu à certains égards le bien fondé d'une plainte en ce qui concerne un saccage écologique extraordinaire dans le delta du Niger mettant en péril des populations entières sous une forme apocalyptique Emmett a dit ne pas pouvoir comme juge se prononcer sur ce que fait la filiale de la maison mère celle-ci étant indépendante et donc il aurait fallu faire des représentations auprès des tribunaux nigériens que vous imaginez neutres et autonomes cela dit évidemment de manière ironique et ensuite dans des législations comme celle du Commonwealth ou des États-Unis la possibilité de régler hors cours des différents des litiges ça se fait très souvent de sorte qu'il n'y a pas au final de condamnation et on se rappellera que cette phrase de Christophe de Margerie qui disait tant qu'on n'est pas coupable on est innocent on peut tout faire tant qu'on n'est pas déclaré coupable j'ai plus la formule en tête je ne vous cacherai pas que ça fait quelques années que j'ai travaillé là-dessus aujourd'hui je travaille sur des dossiers tellement différents que la mémoire flanche quelque peu mais c'est un premier point qui me semble vraiment très important c'est de montrer comment les multinationales peuvent aisément à bien des égards se hisser au-delà du droit et ne respecter la loi que par rapport au droit contraignant et je mets contraignant entre guillemets de la filiale concernée dans un cas donné je veux dire je reviens à ma représentation de tout à l'heure lorsqu'une multinationale représente en fait des milliers d'entités dans 130 pays et qu'elle nous dit respecter la loi et se conformer au droit et être en situation de légalité cela veut dire que la filiale des Bermudes respecte le droit fiscal des Bermudes que la filiale de l'Arabie saoudite respecte le droit des femmes tel qu'il est pensé en Arabie saoudite et ainsi de suite donc vous voyez que l'entreprise est prêtant à la légalité en fonction de législations qui ont souvent un rapport parodique au droit et qui prévoient l'ultra permissivité ça c'est un premier point le deuxième point c'est celui du passé l'histoire telle qu'elle peut être écrite par les historiens officiels de Total est enjolivée c'est le moins qu'on puisse dire mais parfois elle représente un intérêt certain pour les chercheurs puisque des questions qui ne sont pas sensibles en 1990 peuvent le devenir 20 ou 30 ans plus tard et c'est intéressant de voir ce qu'elle peut dire sur elle-même notamment ce qui concerne l'évitement fiscal l'historien Emmanuel Cata de Total en 1990 se vante les capacités qu'a Total à l'époque de pratiquer sur un mode qu'on qualifierait aujourd'hui d'abusif le prix de transfert alors qu'à l'époque ce n'était pas un sujet sensible mais ce qu'il faut surtout retenir ça serait long je ne vais pas aller dans tout ça mais quand on nous dit qu'il n'y a pas de passé c'est qu'on déjà on hérite d'un siècle de compromission de la part des trois entités trois composantes historiques de Total ce qui fait son capital Total qu'est-ce que c'est c'est depuis la fin du 20e siècle c'est une synthèse entre trois entités qui avaient des compétences particulières à savoir ELF la compagnie française des pétroles et Petrofina ELF est une entreprise qui a été soutenue par le régime gaulliste on le sait sur vie je n'ai pas à faire ces démonstrations-là dans le but de se donner ce que les Britanniques s'étaient donné et les Américains au Moyen-Orient en démantelant l'Empire Ottoman on voulait disposer d'un d'enveloppe juridique d'États conçus sur mesure pour l'industrie pétrolière ça a été le Gabon et le Congo Brazzaville en particulier qu'on a façonné pour qu'ils favorisent favorisent la sécurité juridique dont ont besoin les entreprises pétrolières quand on vient le temps de faire main basse sur des richesses pétrolières donc ça a été le cas là sous une forme au fond très politique avec une spécialisation marquée dans le domaine du renseignement de l'influence politique et éventuellement de l'engagement dans des conflits armés sur le mode de guerre civile bon ça c'est ça c'est une spécialité très importante la compagnie française des pétroles elle c'est tout autre chose elle s'est retrouvée en 1928 dans un cartel pensé comme tel par les états ce qui est très paradoxal dans cet empire ottoman démantelé de l'entre-deux-guerres pour assurer l'approvisionnement des vainqueurs de la première guerre mondiale et ce cartel-là qui était constitué d'américaines de britanniques et de et d'une néerlandaise ont accueilli Total tout simplement parce que la France a hérité des parts allemandes qui étaient déjà prévues avant le conflit de la première guerre mondiale et donc au fond les français se sont retrouvés en 1928 dans ce cartel où les les acteurs avaient une longueur d'avance sur eux et ce sont donc la compagnie française des pétroles qui est l'ancêtre direct de Total aujourd'hui a appris en quelque sorte à composer sous la forme de cartels de partenaires à penser sous la forme de partenariats qui ont se sont ont fondé finalement le pouvoir souverain des multinationales parce que c'est à partir de ce moment-là que ce cartel a eu une sorte de dimension politique sur un plan privé dans le monde en pensant en organisant le contrôle de l'accès aux gisements pétroliers ainsi que la question des cours du pétrole dans le monde et Petrofina elle est une entreprise qui est très active en bourse et qui a apporté à Total à la fin du XXe siècle toute une dimension financière notamment avec l'arrivée au conseil d'administration de Total de la famille Frère et de la famille Desmarais pourquoi dire tout ça c'est qu'aujourd'hui on a une entité qui est au fond un hydre qui est la synthèse de ces trois compétences-là qui résument à elle seule le pouvoir de la multinationale et en quelque sorte censurer le passé de la firme ne pas réfléchir aux conditions même inconstitutionnelles dans lesquelles la compagnie française des pétroles a été créée ne pas réfléchir à la dimension criminelle dans laquelle Elf s'est développée en Afrique peut-être pas au sens du droit tel qu'on l'applique dans les tribunaux mais du point de vue de la sociologie comme Emile Durkheim peut le suggérer ou quant à la question financière à l'échelle internationale de Petrofina c'est considéré quelles sont les conditions de possibilité de l'enrichissement de la firme et qu'est-ce qui explique son capital et le capital de la firme c'est ces milliards dont elle regorge et qu'elle a à sa disposition pour investir pour peser sur le cours historique des choses pour influencer les états pour influencer les sociétés pour amadouer les sociétés les sociétés j'entends nous les sociétés dans le bon sens nous tous c'est un c'est sa mémoire aussi le capital d'une firme multinationale c'est sa mémoire et sa mémoire souvent est entachée de sang elle renvoie à des actes violents ou illégaux notamment la fixation des cours qui n'a fait de secret pour personne dans ce qui concerne la destruction pétrovière dans l'hexagone je vais un peu vite mais c'est que j'en aurais pour des heures à parler de ça et peut-être le dernier point après ça je vais me taire ce serait de dire de relever cette troisième déclaration type des représentants de Total à savoir que Total ne fait pas de politique ce qui semble un peu d'humilité parce qu'on aime beaucoup chez Total jouer les modestes mais en fait c'est tout à fait le contraire c'est qu'on s'empresse de dire après avoir mentionné qu'on ne fait pas de politique qu'on s'intéresse à la géopolitique et qu'est-ce que ça veut dire la géopolitique la géopolitique ça veut dire s'intéresser aux modalités par lesquelles les décisions politiques dans le monde se prennent en fonction de rapports de force en fonction de contraintes en fonction de critères en fonction d'enjeux qui peuvent être élaborés par les multinationales à l'échevel mondial en jouant sur les cours en ayant accès à des mécanismes de règlement différents qui n'ont rien à voir avec le droit traditionnel et qui permettent à des entreprises de poursuivre directement des états en pouvant peser tout son poids dans cette commission à Bruxelles en étant au fond un acteur capable de commenter l'actualité l'actualité d'un nouveau président un conflit entre les Etats-Unis et la Russie des événements en Chine une crise en Syrie en étant capable de peser comme ça sur le cours historique des choses on se trouve en quelque sorte comme une puissance qui n'a pas à passer par les processus traditionnels de la politique au fond cela consiste à dire qu'on peut nous chaud de vraiment savoir qui dirige un état du moment qu'on a pu un petit peu souffler dans un sens ou dans un autre quant au comportement d'un électorat peut nous chaud de savoir qui portera la couronne l'important c'est d'établir des paramètres à l'intérieur desquels celle ou celui qui porte la couronne dans un état sera tenu de régner et d'évoluer et je finirai en disant que cela dit le pouvoir des multinationales ne ressemble pas à celui des d'un pouvoir qu'on pourrait envisager sur un mode paranoïaque ou complotiste il y a une dimension marquée au sein des multinationales pour l'influence pour le contrôle pour la menace mais plus encore les multinationales sont impressionnantes par leur façon de s'adapter aux conjonctures une multinationale aujourd'hui qu'elle soit active dans le domaine de la grande distribution comme Amazon dans le domaine du divertissement comme Netflix ou dans le domaine de l'informatique comme Google ou dans le domaine de l'agroalimentaire comme Monsanto ou dans le domaine des énergies comme Total l'important aujourd'hui c'est de se placer en situation de dominer le monde comme une sorte de génie maléfique qui en serait à organiser le réel dans tous ses détails que d'être capable de tirer profit de l'évolution des conjonctures si les prix sont à la hausse en ce qui concerne le pétrole ça peut être avantageux en ce qui concerne la filière exploitation et développement si ils sont à la baisse ça peut être pertinent en ce qui concerne la transformation ou d'autres secteurs où on est concurrent où on est actif donc l'idée ce n'est pas tant de contrôler ou de dominer que d'être en situation de tirer profit des différentes conjonctures quelles qu'elles soient et cela n'est pas du tout à la portée des PME par exemple ou des états qui sont contraints dans leur rôle et dans leur structure par rapport à la conjoncture qui le sont beaucoup plus j'aurais eu envie de parler du capitalisme vert mais Juliette l'a fait très bien je vais m'arrêter là pour le moment on pourra discuter dans les échanges qui viennent Merci beaucoup Alain du coup Juliette si tu peux nous parler du cadre total en Ouganda à la fois sur les activités totales dans ce pays mais aussi de l'action judiciaire qu'on a lancée il y a un peu plus d'un an et voilà et puis après on continuera sur des questions n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires sur Twitter que sur Facebook on regarde ça Merci du coup on va redescendre sur un cas très concret malheureusement trop concret qui est celui de Total on dit Total Ouganda mais en fait c'est Total en Ouganda et en Tanzanie donc Total un méga projet pétrolier en Afrique de l'Est qui se compose en fait principalement de deux projets donc il y a le projet Tilanga qui est un projet donc toujours on cherche aussi toujours des noms un petit peu exotiques ou locaux pour faire toujours avec cet esprit d'acceptabilité sociale dont je parlais au début et du coup je veux bien plutôt l'autre carte si c'est possible voilà super du coup on a un projet qui est dans la région des grands lacs en Afrique donc d'abord le projet Tilanga qui est un projet d'extraction de pétrole donc environ plus de 400 puits de pétrole dont une grande partie dans une aire naturelle protégée qui s'appelle l'aire des Murchison Pools et donc pour produire environ 200 000 barils de pétrole par jour et donc pour transporter après avoir extrait ce pétrole il va être emmené d'abord jusqu'à une raffinerie qui va être construite par l'état ougandais qui est enfin transporté comme vous voyez sur la carte par un oléoduc géant qui s'appelle l'ICOP Least African Crude Oil Pipeline qui va donc traverser tout l'Ouganda et toute la Tanzanie jusqu'à un port en Tanzanie pour pouvoir exporter ce pétrole et donc comme vous le voyez là sur cette carte il va traverser cet oléoduc un grand nombre aussi de zones protégées tout le bassin du lac Victoria qui est la plus grande réserve d'eau douce en Afrique et j'ai oublié de dire que la zone d'extraction donc du côté Tilanga donc à la frontière avec la RDC comme vous voyez qui est collée au lac Albert c'est une des sources du nez donc avec des gros risques en termes de contamination de biodiversité qui va être impactée puisqu'encore une fois on est au coeur d'un parc naturel et après l'oléoduc qui passe au travers d'un grand nombre de zones protégées donc il va et l'autre chose c'est comme vous voyez c'est des méga projets et donc ça va nécessiter un grand nombre de terres donc l'accaparement de terres des communautés qui habitent dans ces régions qui vivent principalement de l'agriculture et de la pêche et donc là on peut passer à l'autre carte qui nous montre le projet Tilanga de façon plus précise donc là ce qu'on voit c'est donc en vert plus foncé c'est le parc naturel les petits traits avec des petits carrés toutes les couleurs en fait c'est toutes les plateformes pétrolières sachant que chaque plateforme pétrolière contient une douzaine de puits et les grands ronds de couleurs avec marqué RAP RAP c'est en fait Resettlement Action Plan donc c'est le plan d'action de réinstallation donc on n'est pas en train d'accaparer les terres mais on va juste réinstaller les communautés et donc à chaque fois le nombre les chiffres qui s'affichent c'est le nombre de personnes qui doivent être donc entre guillemets réinstallées pour faire laisser la place au projet pétrolier et notamment le premier qui a été mis en oeuvre le RAP1 c'est la zone où au total va construire une usine de traitement de ce pétrole qui arrivera donc direct des différents puits donc juste sur la zone Tilanga là qu'on voit donc on voit le nombre d'Ulissa qui est un des districts qui est affecté donc là il y a quand même 27% de la population dont les terres sont affectées et donc on a au total plus de selon les chiffres de total lui-même plus de 31 000 personnes qui vont du coup être déplacées qui vont avoir leurs terres qui sont affectées et qui sont déjà actuellement affectées par le projet ce que je vais expliquer et si on passe sur l'oléoduc et copre comme vous avez vu il est très long il fait plus de 1445 kilomètres de long et donc là on a alors on n'a pas des chiffres en nombre de personnes on a des chiffres entre le nombre de familles et c'est environ 14 000 familles affectées donc là aussi total joue beaucoup sur les mots parce qu'on parle de pape donc personnes affectées par le projet mais en fait chaque pape c'est pas une personne c'est une famille sachant que chaque foyer ça peut être entre 4 et 10 personnes du coup on calcule que sur l'ICOP on parle d'entre 60 et 90 000 personnes qui vont être affectées entre l'Ouganda et la Tanzanie quand je dis vont être et en fait sont déjà affectées pourquoi ? parce que l'oléoduc n'a pas encore commencé à être construit et puis il y a eu une phase d'exploitation mais là la phase d'exploitation donc le pétrole n'est pas encore exploité mais les personnes sont déjà affectées pourquoi ? parce que Total a commencé ce processus d'accaparement d'expropriation d'accaparement de leur terre et d'expropriation et donc ils ont souvent sous la pression selon les témoignages qu'on a pu récolter selon nos différentes enquêtes notamment Thomas connaît plus particulièrement puisqu'il a vécu plusieurs années en Ouganda et c'est lui qui a coordonné notre première enquête de terrain qui nous a permis de lancer l'action en justice et du coup ces personnes vont être privées partiellement ou totalement de leur terre avant même de recevoir la compensation une compensation en nature ou financière mais plutôt financière pour racheter des terres ou des cultures équivalentes parce qu'il peut y avoir aussi des personnes qui ne sont pas propriétaires de la terre mais qui doivent être compensées pour les cultures qui se trouvent sur ces terres donc les communautés considèrent que les montants qui sont proposés pour les compensations sont complètement insuffisants donc certaines ont voulu refuser mais elles ont été soumises à la pression de Total la pression aussi des autorités locales une police pétrolière aussi qui a été mise en place pour à la fois faire un peu peur aux populations et aussi empêcher les associations locales d'essayer d'aider de soutenir les populations ne serait-ce qu'en leur fournissant des informations sur leurs droits et donc beaucoup dans les témoignages qu'on a récoltés nous disent qu'ils ont signé sous la pression ils ont été obligés de signer parce que notamment et là on retrouve la question de la justice Total elle dit si vous ne signez pas ce n'est pas grave vous devrez aller chercher votre argent au tribunal donc Total va nous dire non mais je leur ai juste expliqué le processus c'est-à-dire que là on est dans un processus de cession des terres à l'amiable comme vous pouvez les imaginer entre un géant pétrolier et un petit paysan ougandais ou tanzanien donc on est dans un processus à l'amiable si vous n'acceptez pas ce montant à l'amiable et bien il faudra aller le contester devant les tribunaux et du coup ça dans tous les mois de témoignage ça revient c'est perçu par les communautés comme une menace parce qu'en fait ils n'ont ni les moyens financiers d'aller au tribunal ou même s'ils peuvent y aller ou même souvent les connaissances pour pouvoir savoir comment aller faire un procès etc et surtout ils savent que la justice en fait n'existe pas l'Ouganda et la Tanzanie sont parmi les pires cassés au monde en termes d'accès à la justice et donc on a une justice qui n'est pas indépendante on a une justice avec des milliers des milliers de cas qui sont en instance sans que jamais ils soient traités et donc ils savent qu'aller au tribunal c'est l'équivalent de ne rien pouvoir obtenir et donc face à ça qu'il y a malheureusement un projet qui est finalement malheureusement assez classique c'est-à-dire une entreprise multinationale qui va s'implanter dans un pays parfois comme dans le cas de l'Ouganda un pays autoritaire donc on sait déjà qu'il y a un pays où il y a des exactions et des violations des droits humains et qui va profiter de sa position dominante déjà pour imposer aussi ses conditions économiques au gouvernement de ce pays et après qui va à la fois commettre des violations des droits des communautés et aussi dans le cas des entreprises pétrolières des projets dont je parle des dommages environnementaux et climatiques irréversibles on a dans ce dont je parlais un peu plus tôt la question d'obtenir l'acceptabilité sociale on a des processus institutionnalisés de consultation normalement des populations vous pouvez aller sur le site de Total nous allons dire que la consultation des parties prenantes des populations est au coeur de leurs préoccupations et qu'ils ont organisé des milliers de réunions pour consulter je ne sais pas combien de milliers ou de dizaines de milliers de personnes sauf que sous le nom de consultations qui sont des processus souvent normalisés et obligatoires qui sont imposés par les états ce ne sont pas des consultations ce sont des réunions où les personnes sont invitées à venir où l'entreprise et souvent les autorités locales ont un discours unilatéral sur les bienfaits que le projet va amener aux populations et aux pays et si par hasard les personnes présentes que ce soit les personnes affectées ou les ONG etc. essayent de critiquer de poser des questions de se plaindre de certaines choses elles n'en perdront jamais de réponse on leur parle la prochaine fois etc. et en fait de réunion en réunion il n'y a jamais de réponse qui est apportée ou par exemple l'été dernier quand Total a enfin publié des plans de management de gestion des risques environnementaux et qu'il a donné deux semaines aux ONG pour commenter des milliers de pages et donc faire leur retour et après ils m'ont dit si si on a pris en compte les retours de la société civile qui ne sont d'une part pas pris en compte et qui en plus n'ont pas vraiment le temps de le faire donc face à tout ça on a décidé d'essayer de lancer une action en justice en France sachant que voilà il y a des actions qui ont été intentées alors par contre Total mais par exemple contre l'État Ougandais qui a du coup acaparé aussi des terres pour construire cette raffinerie dont je vous parlais le procès a commencé à être lancé l'action en justice a été lancé en 2014 et c'est seulement l'année dernière et cette année qu'il y a commencé à avoir des audiences au tribunal et encore la semaine dernière il devait avoir une le juge devait écouter les témoignages et ça a été je crois annulé à la dernière nuit donc il y a sans cesse des reports et donc voilà on est 6 ans bientôt 7 ans après et il n'y a toujours même pas le début de justice qui a été fait donc on a décidé d'essayer d'agir en France quand je dis on s'est du coup survit les amis de la terre et 4 organisations ougandaises qui s'appellent Navoda NAPE qui sont les amis de la terre ouganda AFIGO et le CRED et donc on a décidé de tester cette nouvelle loi sur le devoir de vigilance donc on a lancé finalement ce qui est la première action en justice utilisant cette loi donc comme je vous disais un petit peu plus tôt il y a deux mécanismes en fait dans cette loi il y a un mécanisme qui nous permet de demander au juge d'ordonner à l'entreprise de faire des choses donc concrètement l'ordonner à l'entreprise d'améliorer les mesures de prévention qu'elle a mises en place en disant voilà on sait que là les mesures ne sont pas suffisantes pour prévenir les violations aux droits humains ou les dommages environnementaux et par ailleurs les obliger à les mettre en oeuvre de façon effective parce que ça c'est une des choses aussi qui est nouveau dans cette loi c'est qu'il n'y a pas non seulement une obligation de mettre en place des mesures mais aussi de les mettre en oeuvre de façon effective et même d'évaluer leur efficacité et donc on s'est lancé dans cette action quand on était plutôt au premier plan de réinstallation qui concernait un petit peu moins de 5000 personnes on avait déjà constaté qu'il y avait ces violations qui avaient en cours notamment cette question que les personnes sont privées de leur terre avant même de recevoir leur compensation donc non seulement elles ne peuvent pas se racheter de nouvelles terres mais elles ne peuvent plus les cultiver et donc elles n'ont plus leurs moyens de subsistance donc concrètement les témoignages nous parlent de cas de famine du fait que les familles ont dû retirer leurs enfants de l'école parce qu'ils n'avaient plus d'argent pour payer les prêts ce qu'il y aura été de personnes qui n'ont plus accès aux soins et aux hôpitaux parce que pareil ils n'ont plus d'argent et donc qui se retrouvent complètement démunis donc une série de violations qui découlent de cette première violation qui finalement est une violation du droit de propriété donc on a lancé cette action en se disant on va montrer qu'il y a eu des violations qui ont eu lieu sur ce premier plan de réinstallation comme l'appel total et on va essayer de demander au juge d'agir vite c'est pour ça qu'on a agi avec une action qui s'appelle en référé donc c'est une procédure plus rapide pour essayer d'éviter que ces violations se répètent à plus grande échelle sur tout le projet Tilanga et sur le projet de Léoduc Hicop et donc là concrètement bien qu'on ait un nouvel outil juridique on est toujours dans un parcours des combattants pour obtenir maintenant l'application de cette loi et aussi utiliser ces mécanismes juridaires on reste dans un combat malheureusement de David contre Doliette avec les premières difficultés qui sont de monter le dossier donc de collecter les preuves donc peut-être que Thomas pourra dire éventuellement un mot puisque c'est lui encore une fois qui était sur le terrain pendant la première phase de collecte des preuves donc dans des situations très difficiles puisqu'il y a cette surveillance de la populiste pétrolière il y a cette surveillance des personnes de Total donc Thomas et les autres personnes qui ont participé à l'enquête ont dû régulièrement se cacher changer d'endroit etc. pour pouvoir aller en cachette récolter notamment les témoignages des personnes affectées donc on a ce qu'on appelle la charge de la preuve qui continue de poser sur nous c'est-à-dire ça c'est une des choses qu'on a perdu dans la bataille contre les lobbies c'est-à-dire qu'on avait voulu obtenir ce qu'on appelle le renversement de la charge de la preuve donc ça aurait été à l'entreprise de prouver qu'elle n'était pas coupable et donc on n'a pas justement en partant du fait que d'une part c'est l'entreprise qui possède beaucoup des informations c'est elle qui va pouvoir nous dire qu'est-ce qu'on crètement qu'est-ce qu'elle a mis en oeuvre comme mesure de prévention etc. et aussi du fait qu'il y a une asymétrie de moyens entre les personnes affectées ou les organisations de la société civile et l'entreprise concernée donc on n'a pas réussi à obtenir ça donc la charge de la preuve pèse toujours sur nous donc il faut qu'on puisse prouver qu'il y a eu des violations et aussi il faut qu'on puisse prouver que les mesures mises en place par Total les mesures de vigilance de présence ne sont pas suffisantes donc on a toute cette charge de preuve à collecter avec aussi tous les défis de traduction donc c'est aussi des moyens financiers qui peuvent être assez conséquents pour réunir toutes ces preuves parce que voilà même si beaucoup de juges doivent parler anglais on doit quand même aussi tout réduire au niveau français donc dans les témoignages on passe souvent de la langue locale des langues locales à l'anglais puis au français et les autres obstacles qu'on a eu dans toute cette dans toute cette dans toute cette profédure jusqu'ici donc qui a été lancée l'année dernière en octobre 2019 c'est qu'après assez rapidement grâce à cette procédure de référé on a eu une audience au tribunal en décembre 2019 on a choisi à cette occasion de faire venir deux représentants des communautés affectées pour qu'ils puissent témoigner mais malheureusement c'est pas dans cette procédure civile c'est pas c'est pas comme au pénal donc les personnes directement les victimes sont pas appelées à la barre pour témoigner on espérait que le juge les écouterait puisqu'ils étaient là mais non il a seulement laissé la parole aux avocats mais quoi qu'il en soit ils sont quand même venus en France donc deux personnes membres des communautés et déjà juste avant de venir en France ils ont eu beaucoup de pression ils ont dû se cacher pendant une semaine à Kampala donc la capitale de Luganda avant de venir et ils avaient peur aussi de ne pas réussir déjà à prendre leur avion parce qu'il y a eu des menaces voilà si vous allez témoigner etc. et le pire c'était quand ils sont rentrés de France donc une dizaine de jours après puisque l'un d'eux a été arrêté à l'aéroport de Kampala donc à son arrivée avec soi-disant en disant que son passeport était faux ou je ne sais quoi et finalement il a été interrogé pendant plusieurs heures sur sa participation à cette action de justice sur pourquoi est-ce qu'il était en train d'oeuvrer contre l'intérêt du gouvernement et de l'État ougandais qu'est-ce qu'il avait dit etc. pendant ce temps-là il y a un représentant de Total qui était allé ce qu'ils appellent le CLO Community Liaison Officer donc le chargé de relations avec les communautés donc c'est un peu le représentant RSE de Total sur le terrain qui était allé aussi en France et qui à ce retour en Hongrada est allé aussi selon les témoignages qu'on a pu collecter il est allé répandre des mensonges notamment sur ce représentant qui avait été arrêté en disant qu'il avait été arrêté parce qu'il avait menti dans son témoignage en France parce que soi-disant il aurait dit que Total avait essayé d'empoisonner les communautés etc. Et l'autre personne qui était venue en France lui dix jours après il faut savoir qu'on était en décembre donc finalement c'était tout juste un an à la veille de Noël et le soir de Noël il y a des personnes qui sont venues essayer de l'attaquer chez lui et qui finalement ont essayé de forcer la porte et qui finalement ne réussiront pas à rentrer l'ont enfermé chez lui en mettant des cadenas sur les portes donc c'est clairement des actes d'intimidation donc après on a dû réagir assez vite pour les exfiltrer en fait de chez eux et les mettre à l'abri pendant un certain temps et ça malheureusement du coup pendant ce temps-là c'est quand même eux aussi qui ont la charge et qui apportent les ressources suffisantes pour nourrir leur famille etc donc en plus avec la distance la difficulté qui peut être de se retrouver par rapport notamment pour eux qui se sont retrouvés un certain temps à Kampala alors qu'ils sont une grande ville etc alors qu'eux ils sont habitués à vivre à la campagne et donc dans un autre contexte et dans un autre un autre rythme de vie je dirais donc complètement déraciné et ça malheureusement on a dû le répéter à plusieurs reprises dans l'année parce qu'ils ont été de nouveau menacés plusieurs fois et il continue à y avoir des pressions il y a par exemple en septembre l'arrestation de plusieurs journalistes et militants qui avaient voulu donc ils ont été arrêtés de façon préventive selon les dires de la police pour les empêcher d'aller manifester ils voulaient manifester contre le risque de destruction d'une forêt protégée à la fois par un projet sucrier et par les projets pétroliers donc ceux de Total et donc ils ont été arrêtés pendant 24 ou 48 heures même pour certains journalistes donc c'est clairement des menaces pour faire taire les populations et ça sur ce sujet on a réussi à alerter jusqu'à l'ONU jusqu'à des rapporteurs spéciaux des Nations Unies qui se sont saisis du dossier et qui ont interpellé Total et aussi le gouvernement français et le gouvernement ouandais à ce sujet plus particulièrement de ces menaces à la fois aux témoins en disant concrètement voilà ce qui s'est passé avec ces deux témoins ça va faire peur aux gens ils ne vont pas oser parler contre le projet et en fait on voit que c'est ce qui se passe de plus en plus aujourd'hui du coup pour revenir sur la procédure en France la procédure judiciaire donc on a eu cette audience en décembre l'année dernière donc comme je vous disais il s'agit du premier cas qui utilise cette loi et du coup c'est tout un défi parce que les juges n'ont jamais vu cette loi et donc ils vont devoir commencer à l'interpréter parce que c'est pas tout de l'écrire après il faut savoir comment elle va être donc l'écrire les législateurs il va savoir il y a une nouvelle bataille qui s'ouvre pour savoir comment est-ce que cette loi va être interprétée et donc là on fait face c'est un premier obstacle qui est le fait qu'il faut d'abord interpréter qui elle va être le tribunal compétent et donc au mois de janvier le tribunal judiciaire de Nanterre qui est la juridiction civile commune générale s'est déclaré incompétent en disant qu'il fallait qu'on aille présenter le dossier devant le tribunal de commerce considérant que il s'agissait d'un cas qui est en lien que le litige était en lien direct avec la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et donc ça relevait de la compétence du tribunal de commerce donc pour nous il s'agit clairement non seulement d'une mauvaise interprétation du droit par rapport à ce qu'est la définition de la compétence du tribunal de commerce mais aussi une négation totale de ce que c'est cette loi et de l'esprit de cette loi et de l'objectif de cette loi qui est justement de sortir les entreprises de ce qu'elles sont et de l'interne pour les mettre face à leurs responsabilités sur leurs impacts externes et donc là on nous dit ce sont les juges commerciaux ou les juges consulaires comme on les appelle donc il faut rappeler que ce ne sont pas des magistrats professionnels ce sont des juges qui sont élus par leur père donc ils sont élus par le monde commercial normalement parce que l'idée c'est qu'on va à la base c'est pour juger des litiges entre entreprises entre entités commerciales en se disant s'ils sont jugés par leur père donc par quelqu'un qui connaît bien qui lui aussi est du monde commercial du monde des affaires il va mieux connaître leurs problématiques et donc pouvoir mieux trancher ce litige sauf qu'aujourd'hui clairement on n'est pas question d'une affaire commerciale mais de protection des droits humains et d'environnement donc on a fait on a décidé de faire appel et on a eu l'audience donc avec en plus la crise du coronavirus qui a retardé on devait avoir une audience en juin et elle a été reportée à fin octobre donc on a eu une audience en octobre devant la cour d'appel de Versailles et malheureusement on vient tout juste d'avoir la semaine dernière la décision et elle confirme la cour d'appel confirme l'interprétation de première instance et considère eux aussi que le litige relève du tribunal de commerce donc là concrètement on est en train d'envisager d'aller jusqu'à la cour de cassation donc ce pouvoir en cassation puisqu'on est sur l'interprétation toute nouvelle de cette loi et parce que on n'est pas les seuls à considérer à continuer de considérer qu'il s'agirait plutôt du tribunal judiciaire qui devrait être compétent et on n'est tellement pas les seuls que le législateur envisage de reprendre la main dessus puisque les députés notamment Dominique Plutier qui était le député qui avait porté cette loi de 2013 à 2017 qui a essayé de faire passer un amendement qui vraiment désignerait le tribunal judiciaire et non le tribunal de commerce comme compétent pour juger des cas de devoir de vigilance l'amendement n'est pas passé pour des questions de procédure mais le ministre de la justice donc du fonds Moretti s'est engagé à faire passer cet article dans une loi en 2021 donc on espère bien que ça va passer et si ça passe pas en tout cas on va essayer de poursuivre ce grand combat au niveau de la cour de cassation sachant qu'il y a eu une décision il y a une quinzaine de jours dans un litige entre des chauffeurs de taxi et Uber qui sur cette question ça paraît très éloigné mais en fait sur cette question de juridiction va de irer dans notre sens et notamment sur le fait ce qu'on appelle le droit d'option qui est le fait que quand on est une entité non commerciale donc nous ici des associations contre une entité commerciale on a le droit de choisir en fait entre le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire donc voilà on fait face à un autre défi qui est la lenteur de la justice en France aussi puisque malheureusement depuis qu'on a lancé cette action et bien ce qu'on avait annoncé ce qu'on craignait ce qu'on voulait éviter est en train de se passer c'est-à-dire qu'aujourd'hui les violations ont changé d'échelle en Nuganda et en Tanzanie puisque selon notre dernière enquête qu'on a réalisé entre juin et septembre cette année et selon aussi des enquêtes qui ont été sorties par d'autres associations comme Oxfam et la FIDH et leurs partenaires on a aujourd'hui environ 100 000 personnes qui sont touchées actuellement et qui sont privées totalement ou partiellement de leur terre encore une fois avant d'avoir reçu toute compensation et du coup là ce qu'on craint c'est que de toute façon la décision de justice finalement arrive trop tard pour changer le destin de ces populations donc ça c'est vraiment une de nos grosses de nos grosses craintes juste pour conclure deux mots d'une part pour dire que notre combat contre ce projet ce méga projet tentaculaire pétrolier et pas seulement au tribunal c'est un combat comme vous le disiez on essaye aussi de mobiliser d'autres moyens de pression et notamment ce travail avec les rapporteurs de l'ONU et donc pour essayer de faire se prononcer d'autres espaces qui ont aussi une autre légitimité institutionnelle fort pour dénoncer les violations sur ces projets on a aussi toute une campagne je dirais de plus de communication en tout cas autour du sujet donc on a essayé de mobiliser de faire parler de ce qui se passe en Ouganda et en Tanzanie parce que les multinationales craignent toujours un peu le risque de réputation et donc je vous invite à aller voir notre page internet dédiée qui s'appelle totalotribunal.org sur laquelle vous pouvez aussi signer pour soutenir notre action en justice pour montrer qu'on n'est pas juste six associations françaises ou ougandaises mais qu'il y a beaucoup d'autres gens qui sont derrière ce combat il y a aussi une pétition qui a été lancée au niveau mondial par Avaz qui a recorté plus d'un million de signatures contre ces projets et donc on travaille avec tout un grand nombre de partenaires à la fois en Ouganda mais aussi au niveau international pour essayer de bloquer ces projets donc pour faire pression sur Total mais aussi pour faire pression sur leurs financeurs que ce soit les banques privées ou aussi les financeurs publics parce qu'aujourd'hui ce qu'il y a sur la table c'est le risque notamment que plusieurs ce qu'on appelle des agences de crédit à l'exportation qui gèrent de l'argent public et donnent des garanties qui se portent garantes pour les prêts que Total va contracter aux prêts de banques privées et il pourrait y avoir une garantie publique donnée par l'État français pour le projet de l'érodue qui copent et pareil pour l'agence de crédit à l'exportation britannique notamment et donc voilà on a un peu tous ces fronts de bataille qui sont ouverts et voilà on espère qu'avec tous ces fronts combinés on va réussir à essayer d'empêcher le projet de le ralentir en tout cas et d'obtenir surtout justice pour les populations qui sont affectées et au-delà de ce cas total on continue aussi de se battre pour l'application de cette loi telle qu'elle a été pensée et adoptée donc une application qui soit je dirais pas ambitieuse mais qui soit tout simplement conforme à ce qui a été ce qui a été adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat et donc là on fait face à un État français un gouvernement français qui est complètement passif sur le sujet sachant qu'il y a certaines entreprises qui n'ont même pas publié ce qu'on appelle le plan de vigilance donc le plan qui contient les différentes mesures de prévention et par ailleurs on continue le combat aussi au niveau européen où on a réussi avec tous nos partenaires à mettre à l'agenda cette nécessité d'avoir aussi une législation au niveau européen il faut savoir que quand on se battait en France on disait la France ne peut pas adopter cette loi toute seule dans le contexte de la mondialisation on a dit non 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 mais la France doit lancer faire le premier pas et les autres suivront et c'est vrai qu'on a eu raison sur ça dans le sens où il y a pas mal d'autres pays qui débattent aujourd'hui de lois similaires notamment l'Allemagne etc et on a aussi maintenant réussi à mettre ça à l'agenda de l'Union européenne alors qu'il y a quelques années quand on avait déjà essayé de le faire et on disait non non on n'a pas du tout on n'a pas besoin le défi maintenant c'est d'avoir une législation assez ambitieuse ce qui n'avait vraiment pas gagné au niveau l'Union européenne donc ça c'est un peu le nouveau combat et l'autre combat que je suis conçu aux Amis de la Terre depuis plusieurs années c'est un projet de traité qui est en négociation à l'ONU depuis 2015 sur les multinationales droits humains qui lui est beaucoup plus ambitieux beaucoup plus grand que ce que peut couvrir la loi française et donc on essaye dans ces deux combats à la fois au niveau européen et onusien je dirais d'apprendre à la fois des bons points des bonnes leçons des inspirations positives que peut nous donner cette loi française mais aussi de toutes les faiblesses qu'il y a cette loi et donc le fait qu'il faut clairement aller plus loin merci je vais en rester là pour l'instant je vois qu'il y a pas mal de questions qui ont été posées donc on va pouvoir passer aux questions après merci beaucoup Juliette merci à tous les deux je vais pas prendre forcément les questions dans l'ordre et Juliette même si tu viens de parler vu que tu venais de parler de la loi la dernière question c'était au niveau de la question de la charge de la preuve et quelqu'un qui posait la question de comment il serait possible de faire en sorte que la charge de la preuve soit inversée c'est à dire qu'il ne faut plus à nous les petites ONG ou les communautés affectées qui doivent prouver le lien entre les violations et la responsabilité d'entreprise mais que ça soit au niveau des entreprises du coup si tu peux juste parler ça du coup parler juste avant du coup concrètement ce qu'on avait essayé de mettre en place c'est ce qu'on appelle une prévention de responsabilité c'est à dire que l'entreprise juste du fait la maison mère en France c'est du coup pour rappeler que cette loi en fait elle pèse sur les maisons mères les sièges des multinationales en France ça peut être aussi des grandes filiales de multinationales étrangères j'ai oublié de dire que l'idée de cette loi c'est qu'elle concerne que des très grandes entreprises de plus de 5000 salariés en France ou plus de 10 000 dans le monde mais donc si on a une filiale étrangère enfin une filiale française d'une multinationale étrangère entre guillemets mais qui a plus de 5000 salariés en France elle est concernée par cette loi et donc concrètement dans la toute première version de la loi qui avait été présentée par les députés en 2013 il y avait ce qu'on appelle une présomption de responsabilité c'est-à-dire que la maison mère du seul fait en fait que ça soit sa filiale ou son sous-traitant était présumée responsable des défaillances de ses présents et donc ça aurait été à la maison mère de prouver qu'elle avait mis en oeuvre tous les moyens possibles pour éviter ces violations alors qu'aujourd'hui c'est à nous de prouver non seulement qu'il y a eu des violations mais aussi qu'il y a eu une défaillance dans les mesures de mise-élance donc les mesures de prévention et leur mise en oeuvre effective et aussi le lien de causalité en fait entre ces deux choses et donc là on est en train de répéter les mêmes débats à la fois au niveau de l'ONU et de et de l'Union européenne on est vraiment au tout début en le côté de l'Union européenne et l'autre chose qu'on peut essayer d'obtenir c'est tout ce qui est des mécanismes qui n'est pas du tout prévu dans la loi française mais qu'on essaye de pousser à l'ONU et au niveau européen c'est des mécanismes d'accès à l'information plus poussée et notamment ce qu'on appelle dans les procédures au Royaume-Uni des mécanismes de discovery donc c'est en fait un mécanisme pour accéder à des preuves avant de faire le procès c'est-à-dire on va dire on a un début de preuve de présomption sur par exemple des violations ou des liens déjà des liens de contrôle parce qu'il va falloir aussi prouver parfois donc là c'est une des choses qui n'a pas contesté total on n'a pas eu à prouver que son sous-traitant était bien son sous-traitant et que sa filiale était bien sa filiale ils ne l'ont pas contesté mais on peut avoir des difficultés par exemple parfois pour prouver ça et c'est une difficulté par exemple qu'on rencontre dans le cas de l'entreprise Perenco qui est notre entreprise pétrolière un peu moins connue qui notamment agit en RDC donc en action de justice qu'on mène avec l'association Sherpa et on a essayé d'accéder à des de demander au juge de nous donner accès à des documents internes de l'entreprise pour pouvoir prouver un certain nombre de choses et notamment prouver que les décisions qui sont prises à Paris sur ce qui se passe en RDC Merci beaucoup Il y a une question sur si Total est au-dessus des lois que pensez-vous des actions du groupe de résistance Mouvement pour l'émancipation du Delta du Niger qui a décidé de ne plus faire le jeu des lois et lutter directement contre les compagnies pétrolières personnellement je ne connais pas ce mouvement-là je ne sais pas si à Luliette ou Alain vous connaissez le mouvement et ce type d'action sinon ce sera compliqué d'en parler Non peut-être tout ce qu'on peut dire c'est que ce type de déni de justice cette justice qui favorise la spoliation ne peut qu'entraîner un passage à l'acte du point de vue de la résistance qu'est-ce qu'on peut faire d'autre c'est de voir au fond les deux conceptions du droit qui s'affrontent ici il y a un droit qui est depuis très longtemps maintenant de plus en plus technique en fait où on nous apprend quand on va dans une école de droit le fonctionnement technique du droit et ce droit-là cette pratique-là du droit techniciste s'oppose à l'approche sociologique qu'avait Émile Durkheim à savoir que le droit la justice ce ne sont pas des conceptions proprement juridiques ce sont des questions sociales et aujourd'hui on constate Duncan Kennedy est un sociologue du droit qui a pensé ça notamment aux États-Unis on constate que le droit la justice se scinde en deux il y a d'une part la justice des techniciens qui arrivent à montrer qu'il est tout à fait légal et même légitime en droit qu'une entreprise se polie un peuple arme un dictateur fraude le fisc on ne dira pas frauder dans ce cas-là mais pratique un évitement fiscal jugé légitime en droit et d'autre part une conception du droit qui est celle des peuples et qui relève des mœurs qui relève de la culture quand aujourd'hui quelqu'un dans la rue face à une situation X ou Y dit c'est injuste évidemment ce n'est pas comme juriste qui s'exprime mais ce n'est même pas en essayant de l'aide c'est simplement parce que la question de la justice elle appartient à la pensée à la pensée politique à la pensée commune mais on a opéré une sorte de divorce entre la justice en tant qu'elle peut être communément réfléchie et la justice en tant qu'elle est pratiquée techniquement dans des arènes extrêmement complexes où là on est face à des avocats qui ont une sorte de rapport sophistique au droit en étant capable de tordre le sens des expressions de parler dans un jargon qui est tout à fait spécifique et qui suppose donc une guerre théorique extrêmement difficile à mener surtout quand on a peu de moyens et ce conflit-là est dramatique ce bris-là est dramatique parce que par conséquent on invite des peuples évidemment à se faire justice eux-mêmes et à rompre avec les institutions qui seraient censées les défendre merci beaucoup un interneau t'as posé la question la question de la nationalisation d'entreprises comme Total pour essayer de faire cesser ces méfaits et du coup moi ça me fait penser à la question de est-ce qu'on peut vraiment nationaliser des multinationales que ce n'est pas une entreprise mais donc plusieurs plus d'un millier d'entreprises du coup comment qu'est-ce que vous en pensez de cette idée de nationalisation d'entreprises de multinationales donc pas d'une entreprise mais de multinationales donc avant de savoir si c'est possible ou pas donc clairement ce qui serait en question c'est la question de la nationalisation de Total SA qui est donc l'entité et puis peut-être de toutes ses filiales françaises donc les entités qui sont en France mais du coup est-ce que c'est possible après est-ce que c'est souhaitable et est-ce que ça va changer quelque chose donc on pourrait se dire que en tout cas du point de vue de la politique énergétique et de se dire comment est-ce qu'on a besoin aussi de de changer le mix énergétique et d'obliger les entreprises à sortir des énergies fossiles on pourrait se dire que voilà si elle est sous tutelle de l'État ou nationalisée directement on aurait plus la maîtrise de ce qui des décisions qui sont prises après malheureusement je pense pas que déjà je suis pas sûre que les les décisions soient meilleures si on est sous contrôle de l'État mais ce qui est sûr c'est que je pense pas que ça va faire cesser les méfaits de ce monstre comme il est écrit dans la question puisqu'on a aujourd'hui un exemple tout simple aujourd'hui de EDF par exemple qui est une entreprise multinationale qui est détenue à 90% par l'État français et EDF est une des entreprises qui fait l'objet d'une première action en justice utilisant le droit de voire de vigilance qui plus est pour des projets qui sont des projets éoliens au Mexique mais qui se font avec les mêmes violations assez proches de ce qui se fâche sur le projet de Total c'est-à-dire un accaparement des terres des communautés autochtones en violant leur droit au consentement libre préalable et informé et la même problématique des menaces aux défenseurs des droits humains ou de l'environnement qui essayent d'élever des voies critiques contre ces projets et qui font l'objet de menaces de arrestations etc voire pire donc ça ne garantirait pas vraiment donc nous j'avoue qu'aux amis de la Terre ce qu'on essaye de prôner je ne sais pas si c'est prôner mais en tout cas ce qu'on voudrait c'est le démantèlement des multinationales le démantèlement de ces tentacules en pieuvre parce que ce qu'il nous faudrait c'est des entreprises aussi qui sont à taille humaine qui non seulement et aussi pour ce qui est de la production d'énergie une production d'énergie qui soit aux mains des citoyens donc on a des exemples concrets sur des projets d'énergie d'énergie renouvelable et donc il faut voilà encore une fois si on a des géants tentaculaires ils ne seront jamais ni contrôlables et c'est pas voilà on n'est pas en train d'attendre que Total se reconvertisse totalement dans les renouvelables et devienne le nouveau géant des renouvelables parce que finalement c'est encore une fois une énergie qui est aux mains d'un pouvoir économique concentré et avec des décisions qui sont prises en pensant aux horizons de perspectives de profit et non à l'intérêt à l'intérêt général donc voilà on est plutôt pour le démantèlement de Total et des autres multinationales plutôt que de tenter leur nationalisation qui je pense ne se ferait pas vraiment sans heure non plus j'abondrais dans le même sens le problème des multinationales ce sont les multinationales c'est-à-dire elles sont le problème il est inacceptable pour tout démocrate qu'autant de pouvoir dans des secteurs aussi névralgiques que l'énergie l'agriculture la culture l'informatique même soit concentré entre aussi peu demain c'est insupportable quand on sait que ces pouvoirs-là ne sont confrontés à aucun contre-pouvoir véritable contre-pouvoir capable de les contenir s'il s'agissait techniquement j'ose même pas imaginer comment l'homme est nationalisé Total en comptant l'entité mondialisée qu'elle est devenue ça se ferait soit sur un mode révolutionnaire communiste où là on s'approprie tout simplement la chose et vous imaginez déjà la réplique et même sur un plan juridique la capacité de la structure de simplement s'organiser autrement quant à ce qui échappe au contrôle de la République française sur son seul territoire et s'il s'agit de tenter de l'acheter au prix du marché c'est inabordable mais aujourd'hui un très très grand actionnaire de Total n'a jamais 10% des parts c'est toujours bien en deçà c'est un peu plus de 5% c'est tout parce que l'entreprise a une capitalisation qui est hors de prix pour un état c'est entendu s'il s'agissait d'obtenir 51% des parts aujourd'hui de Total je ne sais pas où on trouverait ces fonds et la situation s'est faite sur 12 ans entre 1986 et 1998 des suites de décisions des gouvernements Chirac, Balladur, Jospin et de telle sorte qu'aujourd'hui la République française a moins de parts dans Total que l'état du Qatar ou l'état chinois ou même la Norvège c'est impressionnant j'allais dire à peu près ce qu'a dit Juliette sur ce qui est peut-être un mot qu'en Total se présente aujourd'hui comme la solution si on voulait partir du véhicule qu'elle est pour orienter le navire ou autrement on se rend compte que son discours sur les solutions sur le virage qui nous attend au 21ème siècle n'est pas du tout adapté parce qu'en fait un des problèmes qu'on a dans la rhétorique sur l'écologie qu'on a insisté beaucoup sur le climat et on a insisté donc sur l'émission de CO2 et ce qu'on nous dit chez Total c'est que l'exploitation du gaz naturel sur un mode non conventionnel par exemple nous permet de rompre avec des pratiques produisant de l'émission de CO2 au profit donc d'une énergie meilleure on nous dit la même chose par rapport au panneau photovoltaïque par rapport au basket point par rapport au gros carburant par rapport à différentes pratiques mais toutes ces pratiques-là ne font que déplacer les problèmes parce que plutôt que d'émettre un peu moins de CO2 et encore ça reste à prouver on met en péril des nappes des nappes phréatiques ont fait une pression en ce qui concerne par exemple le lithium les terres rares et ainsi de suite et donc on ne fait que déplacer les problèmes parce qu'il y a une chose chez Total qu'on ne négocie pas du point de vue de la pensée c'est le mode de vie dans lequel nous sommes et la question par exemple de la décroissance ne se pose pas mais il serait aberrant pour un état de chercher même si là c'est une utopie appropriée 51% des parts d'un monstre hors de toute portée comme Total pour ensuite pratiquer la décroissance sur un plan comptable comptable ce serait se ruiner donc il faudrait procéder sur un mode révolutionnaire et à ce compte là il faut une conjoncture favorable peut-être que ce qui va nous attendre si on n'est pas tout à fait pessimiste c'est une transformation radicale de notre ordre celui de la mondialisation on sait que nous faisons face au 21e siècle d'une manière à annoncer un changement de paradigme il n'y en a que pour quelques décennies de pétrole abordable et abondant il n'y en a que pour quelques décennies de minerais abondants et abordables la crise écologique concernant les bouleversements climatiques et la mise à mal de la biodiversité entraîne des changements qui affecteront le fonctionnement du capitalisme lui-même et peut-être que la position qu'on peut avoir qui est la plus saine la plus adaptée et la moins décourageante c'est de se dire qu'il nous reste à accompagner ces géants au pied d'argile dans leur chute parce qu'elles ont le cancer parce qu'elles se nuisent à elles-mêmes et parce qu'elles comptent sur un ordre sur un contexte sur une conjoncture sur des conditions de possibilité qu'elles mettent à mal en même temps par son activité abusive et freinée et l'avenir est peut-être dans la refonte de régimes politiques plus régionaux plus locaux et plus modeste aussi dans un changement de paradigme qu'on subira ou qu'on choisira mais qui ne manquera pas de son venir dans ce siècle Merci Alors très très rapidement les deux dernières questions l'avant-dernière du coup celle de Régis qui vient de poser une question c'est plus pour toi Juliette sur l'ambition de la directive européenne en débat est-ce qu'elle irait aussi loin que ce que vient de donner la commission européenne sur enfin ce que prévoit la commission européenne à propos des amendes qui peuvent aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires pour les gérants du secteur sur les questions de graves interactions à la concurrence est-ce qu'au niveau du devoir de vigilance tu sais s'il y a des chiffres de ce type là donc tu peux y répondre plutôt toi je pense Julie pas de problème du coup déjà peut-être pour mentionner le fait que quand elle a été adoptée la loi française on avait très peur qu'elle fasse censurée par le conseil constituel qui était aussi un espace qui est sous influence des lobbies et finalement la seule chose qu'a censuré le conseil constituel c'est le fait que la loi prévoyait aussi des amendes qui allaient jusqu'à 10 millions d'euros associés aux deux mécanismes judiciaires dont j'ai parlé bon ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait ces amendes c'était vraiment une simple petite prune pour les multinationales pour que ça représentait par rapport aux entreprises concernées qui sont des très grandes entreprises environ 0,1% de leur chiffre d'affaires donc ça n'aurait pas fait très peur et par ailleurs l'autre problème qui se reproduirait aussi sur la question d'une directive européenne c'est que ces amendes en fait donc en effet il faut un montant important pour qu'elles aient un effet dissuasif mais aussi c'est des montants qui ne vont pas aux personnes aux victimes et aux personnes affectées donc la directive il n'y a pas encore de texte sur la table donc on en est vraiment au tout début donc on ne sait pas encore ce qu'elle va ce qu'elle va contenir il y a en effet des discussions sur des possibles amendes ou sanctions administratives et donc il peut y avoir que le montant soit assez élevé pour qu'il y ait un effet dissuasif mais donc pour l'instant il n'y a rien de très concret sur la table il n'est même pas garanti pour l'instant le niveau d'ambition est tellement bas pour l'instant ou en tout cas pas assuré qu'il n'est même pas garanti encore que cette directive contient un mécanisme juridique pour engager la responsabilité un mécanisme qu'on a ici dans la loi française pour aller dans les tribunaux et engager la responsabilité civile des entreprises concernées donc voilà on en est au tout début du combat et voilà j'espère qu'on va arriver à quelque chose de satisfaisant à la fin sachant que le gouvernement français lui-même s'est exprimé hier dans une réunion à Bruxelles pour dire qu'il avait peur que la directive européenne aille trop loin voilà où on en est malheureusement merci du coup dernière question à la fois en lien avec un commentaire de de Myriam qui disait qu'elle était écœurée qui considérait que les premiers responsables c'était les chefs d'état ougandais et tanzaniens et qui en lien avec un désaccord que j'ai un peu avec toi Alain quand tu parles du fait que Total n'est pas une entreprise française si bien sûr je suis très d'accord sur les aspects capitalistiques même sans parler du côté historique j'ai l'impression qu'on peut voir quand même pas mal de liaisons entre l'état français et l'entité mère notamment et ceci des deux côtés à la fois parce qu'on voit que Total se sert de l'état français pour récupérer les nouveaux contrats on a l'exemple du Sénégal il n'y a pas longtemps l'ancien ministre du pétrole a expliqué que si Total venait de récupérer les contrats pétroliers au Sénégal c'est du fait du financement de l'AFD pour payer des salaires de fonctionnaires toutes les liaisons dont a parlé les amis de la Terre dans leur rapport Total au Mozambique le fait que l'ambassade de France pour le cas Total en Ouganda l'ambassade de France sur place appuie énormément de projets là du coup on voit clairement qu'il y a un soutien mais qui va aussi dans l'autre sens le fait que Total soit considéré d'après le code de la défense français comme opération d'importance vitale ce qui est un terme juridique qui dit que Total a une obligation de fournir certaines informations directement à Matignon pour un problème on le voit notamment avec le cas de la présence de Total au Yémen mais pas uniquement du coup sur la question quand tu dis que Total n'est pas une entreprise française moi ces différents points je considère montrent que c'est pas totalement vrai en tout cas mais j'en ai parlé dans mes travaux c'est à dire que j'ai plus ça en tête là maintenant ça fait trop de temps mais j'ai égrené par le menu autant dans de quoi Total était la somme que le totalitarisme pervers qu'est-ce qu'en était des portes tournantes on peut dire qui travaillait comme responsable de la sécurité chez Hollande pour ensuite aller chez Total quel diplomate a même fait le voyage deux fois tellement qu'on sait plus à la fin si les diplomates sont des diplomates de carrière qui s'adonnent de temps en autre à travailler pour Total ou s'ils travaillent pour Total pour de temps en autre aller dans la diplomatie même chose pour les hauts fonctionnaires mais je persiste et je signe en disant que ce n'est pas Total qui est française c'est la république française qui se fait totaliser on peut dire comme ça et c'est le scandale de l'affaire c'est que la république française se comporte encore comme si Total était française alors qu'elle ne l'est plus alors qu'elle sert un actionnariat qui n'en a plus qui n'est en rien majoritairement français et qu'elle a des visées qui ne concernent en rien sa présence en France Total une entité multinationale qui pour des raisons fétichistes pour des raisons historiques pour des raisons aussi de grattage de dos de soutien de tout genre peut compter en France et donc peut compter sur un soutien dévot de la part de ministres de la part de députés de la part de fonctionnaires de la part de diplomates et être en quelque sorte de compter sur le réseau de la diplomatie française tellement que Patrick Pouyanné par exemple à un moment donné il parlait de la France en disant nous avons le droit de veto au conseil de sécurité de l'ONU nous avons ceci nous avons cela c'était lui en fait qui disposait de ce réseau institutionnel mais au bénéfice d'un actionnariat et d'une firme qui n'est plus française et le cas de Total n'est pas unique moi je pourrais vous parler au Canada de Bombardier par exemple qu'on continue de présenter comme étant québécois ou canadiens de soutenir de défendre alors que leurs activités ont à peu près plus non plus d'ancrage chez nous et ça se vérifie de mille façons mais ces ces liens-là non seulement sont illusoires mais sont scandaleux parce qu'on continue d'agir comme si la Total actuelle qui est complètement mondialisée et affranchie de toute contrainte en France était elfe et c'est comme si c'était encore elfe on a gardé les mêmes pratiques les mêmes réseaux on les a déployés on les a bonifiés on les a interconnectés avec d'autres réseaux auxquels ont eu accès les différentes filiales de Total depuis le début de ce siècle mais toujours comme si on était français parce que faire comme si on est français est avantageux parce qu'on dispose d'un appareil d'état formidable qui se prête au jeu sans raison vraiment sans raison Merci bien bon je pense qu'on va s'arrêter là vu que ça fait un peu plus de deux heures qu'on a lancé cette discussion merci encore à vous deux Juliette et Alain j'en profite pour finir pour dire que si vous voulez nous soutenir tant survie que la militaire vous pouvez adhérer à nos structures on marche principalement sur les adhésions c'est clairement comme ça qu'on peut continuer les combats comme ce qu'on fait par exemple contre Total en Ouganda sur le projet judiciaire vous pouvez aussi si ça vous intéresse vous abonner à nos revues du côté de survie c'est ça s'appelle la baleine du côté de survie c'est billets d'Afrique donc n'hésitez pas à vous abonner ça nous permettra de vous continuer à tenir au courant par rapport à la biais d'Afrique à la fois de ce qu'on fasse bien sûr sur Total en Ouganda mais aussi de manière plus générale sur les questions de la France-Afrique et de nos luttes respectives tant du côté d'Amy de la Terre que de survie donc je vous remercie et je vous dis au revoir passez de bonnes fêtes et voilà merci tout le monde merci